... Je voudrais bénéficier du privilège dont je dispose puisque j'occupe le micro pour poser peut-être la première question qui est un peu générale mais je pense qu'il y a du sens Nous avons vu qu'il s'agit pour l'essentiel de penser autrement et ma question c'est avec quels outils ? Philippe a parlé d'hygiène conceptuelle de nouveaux outils à la mythique De fait, la définition la plus simple de la science sociale c'est d'être une science de la contingence et une science de la contingence c'est une science probabiliste Et donc si nous voulons nous écarter du caractère fixiste ou substantialiste de toutes ces opérations de catégorisation qui ont été évoquées dans les exposés et qui nient les relations contingentes et sans vouloir parler de la fonction propre de ce que c'est qu'une catégorie et elle a son efficacité mais on ne va pas en parler tout de suite Qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion du problème des apories du droit humain ou de l'appel à l'hygiène conceptuelle Philippe s'enverser dans l'hyper-relativisme ? Et bien si je veux être un peu provocateur je dirais qu'il y a une solution assez simple si nous disons que toute unité sémantique un mot, un concept, un type est un système complexe contingent et bien la seule solution pour travailler et pour s'écarter de ces pièges substantialistes et anti-relationnels disons c'est de formaliser, formaliser, formaliser décomposer en toutes petites unités élémentaires pour placer toutes les relations partout où elles sont et imaginer toutes les déformations, transformations déstabilisations et recompositions et au bout du compte de mathématiser si je pousse le raisonnement jusqu'au bout il se trouve que le métaphysicien qui a pensé le plus le monde en termes d'entités et de relations c'est l'auteur des célèbres Principia Mathematica avec Bertrand Russell c'était Alfred North Whitehead qui a fabriqué une ontologie métaphysique il n'en a jamais tiré une ontologie des sciences sociales mais le problème était celui-là penser les relations de manière dynamique et donc la question c'est est-ce que cette hypothèse que je fais qui permettrait de réunifier un peu les opinions sur la pratique scientifique est-ce qu'elle a du sens ? est-ce que c'est fait ? est-ce que c'est un horizon possible ? y compris avec les algorithmes dont nous pouvons disposer maintenant après tout ils nous serviront et les données massives aussi est-ce que c'est un repoussoir ? ou bien est-ce qu'on en a des formes approximatives ? ou alors il faut dire que face à des réservoirs de complexité nous ne pouvons que décrire et pas expliquer en décomposant et en mathématisant ou bien est-ce que c'est une impossibilité épistémique ? voilà ma question moi j'ai une réponse assez simple c'est celle de la formation que j'ai reçue qui était un grand professeur de cette maison Claude Lévi-Strauss qui a adapté l'analyse structurelle à une branche des sciences sociales qui était l'anthropologie et dont le principe est de considérer que tout est différent et que tout ce qui est différent prend sens justement à l'intérieur d'un système de différence autrement dit qu'aucun fait aucun phénomène de la même façon qu'un phonème ne peut être conçu indépendamment de la variation contrastive par rapport à d'autres phénomènes autrement dit le principe que tu as évoqué de la décomposition de la recomposition c'est un principe classiquement structuraliste à condition de ne pas le transformer en un formalisme c'est un principe structuraliste parce qu'il a en plus une vertu je dirais éthique qui est de ne pas prendre un point de vue en surplomb ou un point de vue de départ qui est celui d'une formule qui serait ontologiquement assignée à une ontologie particulière autrement dit il n'y a pas de point de départ privilégié on peut décomposer recomposer ces systèmes de composition que Brésil de Latour a évoqué dont j'ai dit un mot aussi en les considérant comme des transformations les uns des autres et sans considérer que l'un d'entre eux a une valeur politique, morale ou quoi que ce soit supérieure aux autres et donc on a un système là qui a le mérite de ne pas enfin de décentrer le point de vue impérial que peut-être par nécessité nous scientifiques sommes obligés d'adopter je ne sais pas si la réponse te satisfait évidemment sur les parentés c'est peut-être assez simple mais sur si tu élargis les objets à toi est-ce que c'est encore pensable c'est ce que je c'est ce que j'essaye de faire oui en termes de structuralisme oui absolument alors moi j'appelle ça une ontologie structurale mais elle est toujours structurale pour le sujet que j'ai que j'ai traité que j'ai donné comme exemple bon le droit formalise pratiquement toujours il s'agit de reformaliser très souvent selon d'autres catégories c'est ce que l'on voit ce qui s'est passé avec justement donner un statut spécifique à des transsexuels ou des intersexuels des catégories qui n'existaient pratiquement pas dans le droit il y a encore 20 il y a 30 ans alors d'une part on voit donc une atomisation en fonction de ces nouveaux groupes qui sont en général des groupes d'intérêt qui exigent leur propre leur propre statut leur propre protection mais il y a au delà quand même le fait que le fondement la justification de cette atomisation est un élément alors nous ne sommes pas dans le non humain ici nous restons en principe dans le humain qu'il s'agit là d'un élément qui est commun d'où l'insistance sur les droits de l'homme d'un même principe qui vaudrait pour toutes ces catégories ceci dit on voit également je l'ai très brièvement évoqué il y a également un argument qui est avancé par certains alors ça reste encore très minoritaire pour l'instant ça peut paraître peu probable que cela va se réaliser où l'on dit qu'il faut absolument en droit qu'il n'y a plus en fait d'utilité à encore utiliser le référentiel d'un genre ou d'un sexe du tout et alors là si j'ai compris votre question il s'agirait plutôt à ce niveau là d'une déformalisation mais reste le problème en droit que n'oublions pas que la manière dont beaucoup de droits fondamentaux de droits humains fonctionnent est une manière de via negativa par la non-discrimination or c'est un peu le paradoxe c'est que des catégories que souvent on veut éviter discrimination selon le sexe la race la religion et que sais-je que si on veut les éviter parce qu'on estime qu'elles doivent être indifférents du point de vue humain c'est qu'il faut tout de même avoir cette protection pourquoi ? parce qu'il y a les opposants ou ceux qui contestent ou ceux qui ne se plient pas à cette logique et à cette norme à cette valeur des droits de l'homme qui continuent à être utilisée par des propos ou des agissements racistes sexistes et ainsi de suite de fait on peut aller très loin dans l'exercice de la formalisation par exemple les économistes formalisent beaucoup mais ils ont aussi un problème c'est de dire il y a un deuxième niveau qui est quel est le type de normativité qui nous est utile ou non et ça c'est une autre question parole à la salle pour les questions de la salle de la salle de la salle Sous-titrage FR ?